Pourquoi est-ce que ce service va être suspendu ? C'est pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui on constate, que ce soit au niveau national ou dans les DOM, qu'il n'y a pas une appétence forte pour ce service. On l'explique simplement par le fait qu'aujourd'hui il y a déjà pas mal d'offres. Il y en a beaucoup, il y en a qui ont commencé bien avant nous. Et si vous voulez, aujourd'hui les gens ont pris je pense certaines habitudes qui font qu'aujourd'hui ils vont principalement stocker en ligne sur d'autres services. Je n'en fais pas la publicité aujourd'hui mais tout le monde les connaît. Et donc ce qui permet aujourd'hui à ces clients, à nos clients, de pouvoir stocker leurs données. Donc ce qu'on préfère faire, c'est de pouvoir réorienter nos ressources et donc travailler sur des offres qui vont plutôt intéresser nos clients. Il n'y a pas d'intérêt à garder et à mobiliser des gens et donc des revenus et de l'argent sur des services qui aujourd'hui n'ont pas l'appétence de nos clients. Donc on ne ferme pas complètement le service et on laisse la possibilité à nos clients de pouvoir récupérer leurs fichiers tranquillement.